Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCooloMike et dans cette dixième vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser les défis de Deadpool de la semaine 8. Alors le premier défi que vous allez devoir faire, c'est de trouver la bouée de bain de Deadpool. Alors ce défi, je vous expliquerai où la trouver en fin de vidéo. Là, je vais vous parler du deuxième défi qui est de danser à la fête de Deadpool sur le yacht. Alors pour ceux qui ne savaient pas, le yacht de Fortnite a été pris d'assaut par Deadpool et maintenant est devenu le yacht de Deadpool. Alors sur ce yacht, vous pouvez aller faire la fête parce qu'il y a une piste de danse. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller danser sur cette piste de danse pour valider le défi. Maintenant, je vais vous parler de la fameuse bouée de Deadpool. Alors cette bouée, je ne sais pas exactement où elle se trouvera, mais j'ai déjà mes petites hypothèses. Alors ma première hypothèse, c'est que la bouée se trouve dans le repère de Sky. Pourquoi ? Parce qu'on n'a eu aucun objet à trouver dans le repère de Sky. Donc logiquement, pour moi, le premier emplacement à soupçonner, c'est le repère de Sky. Le deuxième emplacement à soupçonner, c'est le repère de Deadpool. Parce que logiquement, le repère de Deadpool sera noyé. Alors il y aura peut-être une bouée de bain de Deadpool qui traîne dans l'eau, qui est en train de se noyer avec Deadpool justement qui essaie de fermer la fouille d'eau. Alors personnellement, je ne pense pas que la bouée soit là, mais c'est une possibilité. Alors si bien sûr, la bouée n'est pas là, elle pourrait se trouver dans le QG principal autour de la table des défis. Ou alors tout simplement dans le repère de Maya. Ou si ce n'est pas dans le repère de Maya, et bien alors il se trouvera peut-être dans le repère de Brutus, ou le repère de Miausclé, ou alors le repère de TN Tina. Donc voilà, vous aurez juste à visiter un peu à gauche et à droite si vraiment elle ne se trouve pas dans le repère de Sky. Mais logiquement, vous ne devrez pas avoir trop de difficultés à la trouver. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le petit like, à mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Je tiens à préciser aussi que si vous mettez mon code créateur et que vous faites des achats avec mon code créateur, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Twitter ou sur Discord, ou peu importe, trouver une solution pour m'envoyer des preuves d'achat. Et en échange, je vous donnerai de la monnaie SCM sur mes chats pour que vous puissiez gagner des cadeaux. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui utilisent mon code. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager la vidéo, ça m'aiderait fortement à évoluer sur YouTube. Et abonnez-vous si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné. Enfin bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soap Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501